Musique Salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes séries du moment donc comme d'habitude je pense que vous commencez à me cerner je suis très sérivore, j'adore regarder des séries, c'est une de mes grandes passions dans la vie et depuis que je suis abonnée à Netflix on peut dire que ça s'empire voilà donc grâce à Netflix j'ai découvert deux séries donc la première c'est Hater's Back Off et la seconde c'est Black Mirror donc Hater's Back Off c'est en fait une série sur une fille qui s'appelle Miranda Sings qui est incarnée par Colleen Ballinger en fait qui est une youtubeuse américaine et qui dans ses vidéos s'amusait à faire un personnage donc Miranda Sings, une fille complètement bête, stupide, qui se met du rouge à lèvres tout sauf sur les lèvres, enfin super super drôle et en fait ils ont fait une série en 8 épisodes centrée sur ce personnage là donc toujours incarnée par Colleen et c'est super drôle donc en fait c'est une fille qui est persuadée qu'elle est géniale, qu'elle est fantastique qu'elle est douée en chant, en comédie, en tout sauf qu'en fait elle est juste nulle elle sert à rien en fait et en fait chaque épisode est centré sur un événement qui se déroule avec elle c'est à mourir de rire, les épisodes durent 25-30 minutes je crois donc c'est un format très bien on rigole trop et sa mère dans la série c'est une folle un peu dépressive hypochondriaque qui s'invente des maladies elle a son oncle qui devient son manager et qui la met sur des événements pour qu'elle soit connue et tout genre elle va faire une vidéo YouTube pour être connue au début qui va être vue par une personne sauf qu'elle va se demander quand est-ce que la célébrité va arriver à elle parce qu'elle est trop douée selon elle elle comprend pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte elle a un ami mais qui est amoureux d'elle en fait et qui va regarder plein 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 de fois ses vidéos pour faire augmenter ses vues enfin c'est plein de trucs avec des... c'est loufoque, c'est drôle, c'est vraiment marrant et je suis arrivée à la fin de la série je me suis dit c'est tout, il n'y a pas de suite donc j'ai vraiment accroché, j'ai vraiment trouvé ça cool et je l'ai trouvé sur Netflix uniquement alors peut-être qu'elle est sur d'autres plateformes mais j'ai vraiment kiffé cette série et c'est grâce à Netflix que je l'ai découverte l'autre série que j'ai découverte grâce à Netflix c'est Black Mirror en fait j'en avais entendu parler enfin je l'avais vu sur la plateforme mais sans plus donc en fait j'ai commencé à regarder mais je suis tombée en plein dans la saison 3 sauf qu'en fait c'est une série anthologique donc chaque épisode est indépendant les uns des autres donc on peut regarder dans l'ordre qu'on le souhaite donc ça c'est plutôt cool donc en fait c'est un monde avec les nouvelles technologies comme nous en ce moment mais encore en plus développées en plus poussées et en plus exagérées en fait on va montrer dans chaque épisode un ou plusieurs personnages qui en fait vont se retrouver dans une réalité différente grâce ou à cause plutôt des nouvelles technologies genre il y a un épisode d'ailleurs qui m'a marqué tant au niveau esthétique c'était des couleurs très tranchées très... ça faisait très rétro j'ai adoré en fait c'est le premier épisode de la saison 3 où en fait les gens se notent sur 5 sur leur portable sans arrêt que ce soit pour une action pour leur comportement pour tout donc en fait c'est un monde basé sur l'apparence sur les notes comme sur Tinder ou à l'école ou quoi donc c'est assez horrible en fait ils se notent pour tout et n'importe quoi le personnage de départ va avoir une note assez élevée elle va vouloir toujours en faire plus et au final elle va se retrouver avec une autre complètement pourrie à être une moins que rien et c'est vraiment un épisode qui m'a profondément marquée donc j'ai regardé les 4 premiers de la saison 3 il y en a un autre c'est un gars qui va se retrouver dans une réalité virtuelle mais tellement qui paraît réelle qu'il a vraiment l'impression d'y être un autre c'est une femme qui a trop amoureuse d'une autre femme mais en fait elles vont être bloquées dans une réalité enfin lui j'ai pas trop compris je crois que c'est le 3ème enfin bref c'est une série vraiment que j'ai adoré dont je voulais vous parler en vidéo parce que je sais que je vais là ou continuer elle est hyper intéressante et elle date de 2011 et moi j'en entends parler que depuis un mois à peu près donc voilà mais je vous la conseille c'est une super série si vous aimez les séries un peu science fiction fantastique et que vous aimez bien les nouvelles technologies franchement je pense que ça va vous plaire une autre série dont je voulais vous parler il s'agit de Mars c'est une série scientifique que j'ai découverte avec mon copain qu'on regarde ensemble en fait c'est sur en fait c'est un mélange entre réalité et fiction vu qu'en fait c'est sur la chaîne National Geographic donc en fait ce sont des personnes en 2033 qui vont aller sur Mars qui vont réussir à y arriver ils vont installer leurs installations non mais Laura aujourd'hui c'est le jour des mots des adjectifs voilà des synonymes on adore et en fait ils vont rencontrer des problèmes déjà pour arriver sur Mars ils vont faire pousser des cultures ils vont essayer de voir s'il y a de la vie sur Mars enfin tout plein de trucs intéressants et ce qui est cool c'est que parallèlement à ça tout au long de l'épisode on a en 2033 avec ça où on suit les gens qui sont sur Terre la NASA tout ça qui sont en lien avec ceux qui sont dans l'espace et parallèlement à ça en 2016 donc à notre année enfin quand vous regarderez on sera en 2017 donc à notre période où en fait il y a des vraies images d'archives de conquêtes spatiales de professionnels scientifiques qui parlent de Mars de la potentielle vie sur Mars alors qu'actuellement on n'y est encore jamais allé donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait on passe de 2016 à 2033 donc on passe de réalité de choses qui se sont vraiment déroulées style Apollo la conquête de la lune tout ça à la fiction en 2033 avec les personnages sur Mars donc c'est vraiment cool donc en fait du coup c'est un mélange entre docu-fiction c'est docu-fiction pour moi c'est bien joué c'est vraiment intéressant on est vraiment proche des personnages qui du coup sont confrontés à des difficultés bah assez tôt forcément il va y avoir des morts des remises en question des doutes des problèmes mais aussi des joies quand ils vont se rendre compte qu'ils peuvent vivre sur Mars et prospérer c'est vraiment assez cool c'est pas ma série préférée mais honnêtement si vous aimez l'espace si vous êtes avides de connaissances de planètes de systèmes solaires tout ça je suis sûre que ça peut vous plaire et la dernière série dont je voulais vous parler c'est How I Made Your Mother c'est encore mon copain qui me l'a conseillé moi j'avais un énorme préjugé sur cette série je pensais que c'était aussi con que The Big Bang Theory alors si vous aimez The Big Bang Theory désolé personnellement je trouve ça complètement nul mais How I Made Your Mother du coup je regarde sur Netflix donc avec Neil Patrick Harris bien sûr c'est vrai que c'est surtout lui qui m'a donné envie de regarder la série parce que j'adore cet acteur donc en fait si vous ne savez pas de quoi ça parle honnêtement je pense que si parce que c'est une série super connue donc en fait il y a 8 ou 9 saisons déjà ça a commencé en 2004 il me semble jusqu'en 2012 2014 donc en fait ce sont 5 amis Marshall et Lily qui sont en couple depuis des années Barney donc incarné par Neil Patrick Harris qui est un tombeur qui couche dans chaque épisode avec une fille différente Ted qui est un mec à la recherche du grand d'amour il est architecte mais il est très romantique c'est un des rares enfin on se dit mais le gars il a plus envie de se marier qu'une fille elle-même quoi limite c'est le cliché de la fille américaine alors que c'est un mec donc c'est assez drôle et on a Robin qui est une journaliste et elle qui est un peu plus libre au niveau mariage qui ne croit pas du tout au mariage qui ne veut pas d'enfant tout ça donc elle va sortir plus ou moins avec Ted pendant un an enfin plutôt plus que moins et il va se passer plein de trucs on va les suivre pendant 8 ans et en fait moi j'avais peur que la série s'essouffle du fait qu'on n'ait que 5 personnages principaux et je me disais que les actions ne pouvaient pas être si variées en fait mais en fait si j'ai trouvé il se passe vraiment plein de trucs on en découvre un peu plus sur les personnages à chaque épisode sur leur passé sur leurs espérances leur joie leurs problèmes c'est hyper intéressant on comprend pourquoi Barnet est Barnet qu'il porte des costumes pourquoi il a pourquoi il couche comme ça sans arrêt sans s'attacher bien qu'au moment où j'en suis au milieu de la saison 4 ils s'attachent voilà c'est pas vraiment plein de trucs c'est vraiment trop cool l'histoire se passe surtout dans un bar qui est en bas de chez eux qui est le McLarence où ils se réunissent régulièrement ils discutent ils font des conneries dans l'appartement aussi donc c'est assez cool en fait c'est effectivement comme me disait mon copain c'est une sorte de Friends donc une sitcom mais en plus récente avec plus d'action en fait c'est un peu plus varié et c'est vraiment cool voilà donc c'est une série vraiment drôle au format 20 minutes c'est vraiment drôle et loufoque bien sûr donc si vous aimez les séries drôles et ben allez-y franchement c'est très cool moi je vais continuer de regarder en fait je vais continuer de regarder toutes les séries que je vous ai mentionné à part Hater's Back Off vu qu'elle est finie à moins qu'il y ait une saison 2 un jour donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu encore 4 nouvelles séries mais il y en a tellement tellement des nouvelles séries que j'ai toujours envie d'en découvrir de nouvelles donc forcément il y a souvent de nouvelles vidéos séries voilà j'espère que vous allez bien au moment où vous regarderez cette vidéo je serai aux Etats-Unis mais je rentre très bientôt avec un haul forcément parce que je vais ramener plein de choses et je pense aussi vloguer à Los Angeles parce que j'ai un caméscope avec lequel je filme bonjour petit et merci le retour écran où je vais pouvoir vous filmer des moments là-bas je pense ça peut être super cool donc voilà pour me suivre à Los Angeles ou me suivre dans mon haul et dans mes folies habituelles je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et bonne semaine salut à tous merci